C'est zéro Covid, et c'est un échec total, mais total, il faut le dire, il faut arrêter de laisser raconter tout le total en termes de mortalité, de morbidité, d'accès aux droits humains, enfin, il faut arrêter, il faut quand même à un moment donné redevenir raisonnable, et les Français l'ont compris d'ailleurs, j'ai aucun état d'âme là-dessus, c'est les médias qui poussent à ça. Bon, donc moi je m'oppose formellement à ça, pour dire que zéro Covid n'était pas la solution, que d'emblée penser il y a dix mois de dire on va vivre avec, ce qui va être le cas, on va vivre avec les variants, était, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'était une solution en tout cas qui était réaliste dans le pays européen, dans ce compromis entre démocratie et enjeux sanitaires. Et voilà, les vaccins actuels ont une efficacité confirmée, sans état d'âme, sur la survenue, sur la protection de formes sévères et de formes graves, par contre, ils protègent peu contre l'infection et la contagion. C'est assez contradictoire dans une certaine mesure, je vous l'admets, y compris pour les médecins et évidemment pour les citoyens à comprendre ce phénomène. Je crois qu'il vaut mieux le reconnaître simplement. Mais est-ce qu'on aura un nouveau vaccin ? On n'a pas le bon vaccin. Alors on va avoir de nouveaux vaccins qui sont fabriqués par les deux grandes compagnies MRNA, qui sont plus souples, entre guillemets, pour la fabrication de nouveaux vaccins, et qui ont comme objectif plutôt, non pas la contagiosité, mais d'être actifs contre des variants qui seraient plus transmissibles, et en particulier contre la série d'Omicron. Donc on aura des nouveaux vaccins au mois d'octobre, disponibles, on a les premiers résultats qui existent, à la fois chez Moderna et chez Pfizer, et qui montrent que ces vaccins qui sont des combinaisons du virus initial, plus de la souche Omicron B1, la souche initiale, le premier, montrent qu'il y a une protection qui est accrue contre les Omicron en général, et contre, et on vient d'avoir les résultats il y a trois jours, contre BA5, c'est-à-dire le variant actuel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être en octobre ou pas pour la quatrième ? C'est une autre question. Est-ce que ces vaccins sont suffisants ? Non. Ces vaccins auront aussi, auront, et je le dis d'emblée, ils ne protégeront pas bien contre l'infection et contre la transmission. Il faut autre chose, il faut un nouveau mécanisme d'action vaccinale. Est-ce qu'il y a des effets secondaires des vaccins ? Réponse, oui, il y a des effets secondaires des vaccins. Est-ce qu'on a, et on les connaît, mais ils sont très limités, est-ce qu'on a une vision de long terme de ces vaccins ARN ? Non. Je dirais, ce qui est en train de se passer avec BA5, pour les personnes les plus âgées et les plus fragiles, aller vers une quatrième vaccination, si vous n'avez pas été contaminé par Omicron durant la période du premier semestre 2022. Moi, je vais vous donner un exemple, le mien. J'ai été contaminé au mois de début mars, alors que j'avais eu ma troisième vaccination début septembre. Je vais me refaire vacciner dans les jours qui viennent. Je ne peux pas être tout clair. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est conseillé, vu que ça fait plus de trois mois après la... Pas du tout. Je serai à plus de trois mois après l'infection. Donc, vous êtes protégé par l'infection. Je ne suis pas bien protégé contre la transmission. Je suis encore en partie protégé, mais encore seulement, puisqu'on vient de voir, et aussi, que la protection contre ce variant BA5, c'est pour ça que ça évolue tout le temps, était moins bonne qu'on ne le pensait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est nouveau. Et donc, l'idée même, pour les plus âgés, les plus fragiles, les personnes immunodéprimées, les personnes ayant été traitées pour une transplantation, pour un cancer, d'avoir leur quatrième dose, là, maintenant, oui, je persiste et signe, faites-vous vacciner, je vais le faire. Et, professeur Delfraissy, pour la population générale ? Non. Pour la population générale, la réponse est non. Et je comprends très bien... A partir de 60 ans, c'est ça ? Et je comprends très bien l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans ce message. Mais le risque pour la population générale, il est plus faible. Et donc, attendons pour la population générale. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires, minimes, très minimes. Et on est en train de surveiller les choses. Alors, la question posée chez les ados, qui est une très bonne question, on est là en train de parler des 12-16 ans ou des 12-18 ans, selon la définition. Et si on se situe... Elle se situe dans la question bénéfice-risque, où ces ados sont des éléments de transmission, mais où le risque provoqué par le Covid est pratiquement nul. Et voilà, on est dans cet aspect bénéfice-risque.